Musique Bonjour Pouvez-vous vous présenter et présenter l'établissement dans lequel vous travaillez ? C'est une résidence autonomie. Il y a 40 résidents dans la résidence autonomie et il y a un EHPAD de 22 résidents. Nous, en cuisine, on sert à environ 100, sans dire, pas jour. Donc ici, on arrive dans la cuisine. On se reprépare tous les plats, forcément. Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Ici, on va commencer par la légumerie. C'est là où on coupe et on nettoie les légumes avant de les préparer. Après, ici, il y a les cellules de refroidissement. C'est là où on met les plats quand ils ont besoin de refroidir à une certaine température. On doit tout noter dans un cahier. Ici, il y a le coin cuisson. Comment organisez-vous votre journée de travail ? On a un roulement sur deux semaines. On est trois cuisiniers. On travaille le matin. Pour l'après-midi, les résidents de la résidence ne descendent pas tous manger le soir. Le personnel réchauffe et servent. Là, c'est bien le coin pour les pâtes. Le coin pour les pâtes, ou la transformation des pûres, des régimes, des textures. Ici, il y a un autre plan de travail. C'est pour les pâtes, pour tout ce qui est régime particulier. J'ai essayé de découvrir un petit peu tout. Pas forcément une seule partie. J'ai fait de la pâtisserie. J'ai fait de la légumerie. J'ai aussi fait du nettoyage. Forcément, j'étais à l'aplombe. J'ai pas travaillé pour ce qui est EHPAD parce que c'est quelque chose de spécifique. Donc, c'est quelque chose d'où il faut faire très attention. Mais sinon, c'est vrai qu'ils ont essayé de me faire découvrir un petit peu tout ce qu'on pouvait faire. Avez-vous dans votre équipe des apprentrices ? Les apprentis ? Alors, on n'a jamais eu d'apprentis. On a des stagiaires qui viennent régulièrement. Deux, trois semaines, quatre semaines. Et comment gérez-vous des stagiaires ? Les stagiaires, on les gère déjà avec des horaires fixes avec nous sur la semaine. Après, suivant l'envie que le stagiaire a, on essaye de le faire travailler, de le faire participer au maximum, de le faire découvrir parce qu'il y a des gens qui découvrent carrément la cuisine. Les incorporer au maximum dans la composition des menus, du nettoyage aussi, qui est une part importante, du travail aussi. Alors là, c'est une fiche où il y a des plans de table en fonction des régimes afin de guider les cuisiniers pour ne pas qu'ils se trompent. Par exemple, il y a certaines personnes qui vont manger un demi-légume vert ou sans sucre ou des choses comme ça. Ça peut aussi aider le service car forcément, il faut savoir où les personnes sont placées. On essaye quand même de le faire participer au maximum, prendre un part et d'essayer de discuter un peu avec pour savoir ce qui ne va pas. Parce que le stagiaire aussi, ça ne peut pas lui plaire en se rendant en ce stage, se dire non, tout compte fait, ce n'est pas ce que j'attendais. Mais en général, on reste sur une bonne expérience quand même. Pouvez-vous donc présenter votre formation et parcours professionnel ? Tout simplement un CAP, un peu de saison en restauration et après j'ai intégré la collectivité. Pourquoi avez-vous fait le choix de travailler en foyer logement plutôt qu'en cuisine traditionnelle ? J'ai choisi de travailler en collectivité en général et surtout à cause des horaires, des week-ends. Malgré qu'on travaille un week-end sur deux, c'est le plus intéressant pour nous. Cuisinez-vous encore avec des aliments industriels et en quelle proportion ? On cuisine très peu avec des aliments industriels, un petit peu bien sûr, hors saison, quand on est en hors saison, un petit peu au niveau des budgets aussi, pour diversifier un peu les menus aussi. Pourquoi le choix des produits locaux ? On travaille en circuit court, déjà pour pouvoir travailler le maximum de frais et les produits locaux, parce qu'on travaille avec les commerçants de la commune. Donc là, on va aller dans la zone de restauration. Les filles du service préparent vers 9-10 heures à peu près. Quels sont les retours par rapport à vos plats des personnes âgées ? Ils aiment ça ? Il n'y a pas de souci à ce niveau-là, parce qu'on reste comme une cuisine traditionnelle, avec ce qu'ils aiment. En général, le retour, oui, bon, on a des menus d'été, printemps-été et automne-hiver. Et bien sûr, ils sont équilibrés, ils ont un respect un peu des couleurs, des goûts, des textures, des cuissons. Quand le service est fini, en général, il y a un chariot avec un tas de vaisselle qu'on met ici. On passe le jet d'eau. Après, on y met dans le lave-vaisselle. Une fois que le lave-vaisselle est fini, on y met ici, afin de laisser égoutter. Et parce qu'aussi, quand ça sort du lave-vaisselle, c'est très très chaud. Donc à ne surtout pas prendre avec les doigts, erreur que j'ai faite plusieurs fois. On respecte aussi le goût du résident, les contraintes, les régimes, les régimes alimentaires. Mais on a des fiches pour chaque résident, qui les différencient, qui nous fait faire les régimes qui leur conviennent. J'ai quelques petites anecdotes en fonction de mon physique. J'avais très envie de faire de la cuisine, mais c'est vrai que quand on est petit et qu'on n'a pas beaucoup de force pour être physique, parce que les plantes de table sont relativement hauts, c'est relativement lourd. Tout ce qui est plat, surtout quand il y a de la nourriture dedans. Et puis c'est vrai que bon, il y a des contraintes au niveau de la chaleur. Pour des personnes qui ne supportent pas, c'est un petit peu difficile. Mais c'est quelque chose de très agréable, puisque c'est une équipe vraiment sympa. J'ai pu découvrir des astuces que je ne connaissais pas au niveau pâtisserie, parce que forcément j'en ai fait beaucoup, vu que c'est quelque chose qui m'intéressait le plus. Tout ça, ça m'a permis de découvrir, on va dire, une facette que je ne connaissais pas du métier de cuisinier. Ça m'a beaucoup plu et j'aimerais bien recommencer. Ça reste encore agréable, le métier reste quand même un beau métier. Je vous remercie pour avoir un peu de temps. Je vous en prie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada